C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venu, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Esson. Ce matin, Marie-Jeanne Guillot s'est jeté du pont de la gare. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Il y a bien encore deux hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Esson. Et voilà que Marie-Jeanne Guillot va se jeter du pont de la gare. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas. On avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Et il me dit, dire que je l'ai vu à la Syrie hier, à Bourg-les-Esson. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la gare. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner, beau et à propos. Elle a dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Esson. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la gare. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose. Elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essos. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !